La réussite d'un projet de recherche à l'école passe, me semble-t-il, par la réussite du lien enseignant et chercheur. Communication, confiance, implication à différents niveaux, sur le fond avec des questions du type quel angle pour aborder les problématiques, quelles ressources, quels aides, quels objectifs, comme sur la forme, quelles implications avec les élèves et avec l'enseignant. Avec des domaines d'expertise différents, l'enseignant et le chercheur apprennent tout au long du projet à composer ensemble, en fonction de leurs habitudes de travail, de leurs connaissances mutuelles dans les domaines scientifiques, didactiques et pédagogiques, de leurs envies et des enjeux qu'ils placent dans le projet. Un chercheur, quel honneur ? Enseignant, dois-je être complexé ? Cette question, je me la suis posée à de multiples reprises, l'an dernier, comme cette année, en commençant par divulguer mes idées, en chuchotant, puis en m'affirmant peu à peu pour finalement réussir à exprimer mes ressentis, mes impossibilités et parfois mes divergences d'opinion. Oui, travailler avec un chercheur peut impressionner, et pour ma part, je le suis toujours. J'admire cet esprit synthétique, la quantité et la variété de connaissances immédiatement disponibles, prêtes à être partagées, et la volonté de travailler en lien avec l'école, lieu, somme toute, assez lointain des laboratoires de recherche. Pour autant, l'enseignant ne peut-il rien apporter aux chercheurs ? L'enseignant est aussi un expert dans son domaine. Qui gère toute l'année environ 25 enfants en abordant tous les domaines des programmes de l'éducation nationale ? Qui connaît suffisamment ses élèves pour savoir ce qui peut fonctionner ou non dans sa classe ? Ce que l'on peut tenter et jusqu'où peut aller le projet ? L'enseignant. Celui-ci apporte alors la connaissance de son milieu professionnel et peut donner sa vision du projet. Décomplexé, ça va aller. Par ailleurs, si un chercheur a choisi de s'inscrire dans un projet de recherche, c'est aussi peut-être parce que le feedback venant du terrain, des enfants, lui apporte quelque chose à lui, scientifique, soit dans son domaine de recherche, soit sur un autre plan. Qu'apporte un scientifique dans un projet de recherche en classe ? Ne pourrait-on pas pratiquer l'éducation par la recherche, seul, avec nos élèves ? La réponse est certainement oui. Cependant, dans une démarche coopérative, chercheurs et enseignants ont des rôles complémentaires. L'expertise scientifique du chercheur permet d'étayer le projet de manière rigoureuse. Sa présence rassure. Il est à la fois accompagnateur et facilitateur du projet. L'expertise pédagogique de l'enseignant permet d'adapter des notions pouvant être complexes à la réalité des possibilités des élèves qui constituent sa classe et de donner vie au projet de recherche en créant une émulation collective. Leur bonne coopération est un bénéfice conjugué pour les élèves. Quel mode de communication entre l'enseignant et le chercheur ? Toutes les modalités de communication sont possibles. Mail, visioconférence, réseaux sociaux, messagerie instantanée ou tout simplement téléphone. A vous de voir quelles sont les habitudes de votre partenaire de recherche et si besoin, d'en parler avec lui. Quelle communication entre le chercheur et la classe ? Les plus chanceux auront la chance de recevoir dans leur classe le scientifique avec lequel ils travaillent. Ces interventions laissent d'impérissables souvenirs aux enfants. Voir un scientifique est encore plus impressionnant en vrai. Pouvoir lui poser des questions sur le projet en le regardant dans les yeux, en échangeant directement avec lui, est une véritable chance et une véritable source de motivation dans le projet. Bien sûr, toutes les classes ne bénéficieront pas de cette occasion. Il reste alors la possibilité de contacts par visioconférence qui permettent un échange réel avec le chercheur ou des échanges par mail, par exemple. S'agissant de la fréquence, je ne suis pas certaine qu'une fréquence décidée en début de projet soit viable sur le long terme. Parfois, les besoins sont plus pressants et parfois moindres. Peut-être que s'adapter au projet mérite une certaine flexibilité. Finalement, quand un chercheur et un enseignant se rencontrent autour d'un projet de recherche, il n'est pas toujours facile d'apprendre à travailler ensemble de manière efficace et de se comprendre. Créer des ponts ou tisser des liens demande de l'écoute et des échanges satisfaisants pour les deux parties. Exprimer ses besoins, ses envies pour sa classe, savoir dire « je ne sais pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus, cela ne fonctionne pas », savoir faire le pas de côté qui permet de prendre du recul, de s'adapter aux événements, aux conditions humaines, matérielles et techniques tout au long du projet est un gage de réussite. A chacun également de trouver sa voie. Sous-titrage Société Radio-Canada